Générique ... Vous faites bien de suivre les actualités internationales de la télévision Tiat 24. Bienvenue à toutes et à tous. Les États-Unis paieront un lourd tribut pour leur protection commerciale, suivi le reportage de Madiam Hortense. Le protectionnisme accru des États-Unis à l'édification et des barrières commerciales porteront atteinte à l'économie du pays. Alors que la menace d'une récession se profile selon un économiste de Washington. Les politiques protectionnistes telles que la montée en flèche des taux des droits de douane ont attiré la réprimante des alliés des États-Unis en Europe et au sein même des puissances-forces. Politique à l'intérieur de ses propres frontières. Gary Klit, Ufbeur, chercheur expérimenté de Peterson, institut fort international économique, s'est fait l'écho des critiques à propos des droits de douane. Ajoutant que le statut des États-Unis en tant que leader mondial dans le libre-échange s'est fait ameniser. Les États-Unis sont assez silencieux au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Ils ne sont plus en chef des fils en matière d'accords, de libre-échange et d'investissement dans le monde, a jugé Ufbeur. Nous avons déjà perdu des revenus à cause des mesures protectionnistes et le fait que nous n'aurons pas de nouvelles libéralisations dans un prochain avenir signifie que nous perdrons beaucoup plus que nous avons déjà perdu, a assumé Ufbeur. Selon l'économiste, les États-Unis recourent au protectionnisme dans le but d'exclure la Chine des chaînes d'approvisionnement mondiales voulant de construire un système complètement autonome en son sein. Nous avons une vaste gamme de barrières commerciales sur les importations en province de Chine qui ont fait augmenter les tarifs douaniers moyens sur les importations venues de Chine de 2% avant le président Trump à environ 19% aujourd'hui. C'est un bond spectaculaire, très largement au-dessus que l'espérance historique a précisé l'espère. Je crois vraiment que nous entrerons en récession au second semestre de l'année 2023 pour une durée de 6 mois, peut-être 9 mois, avant que le taux de l'inflation ne descende à un niveau que le Réserve fédérale trouve raisonnable, a prévenu Ufbeur. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné samedi les récentes frappes aériennes américaines sur la province orientale de Der Erzor, exhortant les autres pays à se jundir à la condamnation. Suivez le reportage de Dingham Neel Dopou, bienvenue. Selon un communiqué du ministère qui a soulié la détermination de l'armée syrienne à recouvrir toutes les zones appartenant à la Syrie et à mettre fin à l'occupation américaine des territoires syriens. Les attaques américaines étaient basées sur des mensonges. La déclaration, faite suite à un échange de tirs entre les forces américaines et les milices pro-gouvernementales syriennes soutenues par l'Iran depuis vendredi soir. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, un organisme observateur de guerre basé au Royaume-Uni, a indiqué qu'un contractuel américain et onze combattants pro-iranien avaient été tués dans l'échange de tirs. Des milices ont lancé plusieurs attaques de drones et bombardements des bases américaines dans le champ pétrolier d'Al-Oumar, dans la province de Dayes-Zor, et les États-Unis ont répliqué par des bombardements sur plusieurs bastilles militaires de milices dans la même province, a-t-il ajouté. Le porte-parole du Conseil suprême de sécurité national de l'Iran, Keïvan Khosravi, a déclaré samedi que l'Iran apporterait une réponse immédiate et équivalente à toute attaque contre des bases établies sur lutte contre le terrorisme sur le territoire syrien et à la demande du gouvernement du pays. Il a souligné que la partie américaine, en utilisant des fausses accusations, a recours au enjeu du blâme pour échanger aux conséquences possibles de son occupation. L'information illégale d'une partie du territoire syrien par ses forces militaires. Vendredi, le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis agiront avec force plus protéger leur peuple. Traçage des origines du Covid-19, absurdité et anxiété de l'oncle Sam, Yesid Goïngar. Les États-Unis ont récemment répété leur vieux tour de passe-passe en politisant le traçage des origines du Covid-19 dans le but de fabriquer les charges contre la Chine. Cette nouvelle tentative de l'oncle Sam n'est rien d'autre qu'une nouvelle farce politique absurde. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis agissent de la sorte. En 2021, le gouvernement américain a ordonné à ses agences de renseignement de produire un soi-disant rapport sur le traçage des origines du nouveau coronavirus dans un délai de 90 jours. Rempli de mots comme peut-être et probablement, ce document a été ridiculisé parce qu'il ne disait rien. Pour préparer cette nouvelle farce, les services gouvernementaux, les politiciens et les médias américains se sont fait écho. Tout d'abord, le Wall Street Journal a cité un rapport confidentiel fourni à la Maison Blanche et au Congrès par le ministère américain de l'énergie, affirmant que le nouveau coronavirus était très probablement issu d'une fuite accidentelle d'un laboratoire chinois. Les grands médias américains ont alors emboîté le pas à ce battage médiatique. Par la suite, l'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicolas Burks, et le directeur du FBI, Christopher O'Reilly, ont embauché la même trompette. Une campagne collective de dénigrement de la Chine a été lancée. Mais ce qui est absurde, c'est que le ministère américain de l'énergie lui-même a classé le rapport dans la catégorie faible confiance. Selon l'explication officielle des États-Unis, la cote faible confiance est généralement attribuée aux informations qui sont insuffisamment informées, douteuses, fragmentées, qui ne peuvent être extrapolées en conclusion définitive et qui soulèvent des questions évidentes quant à leurs sources. Le New York Times a cité des fonctionnaires proches du dossier, soulignant que les informations étaient relativement faibles et que les conclusions du ministère de l'énergie étaient moins crédibles. En d'autres termes, la partie américaine, sans aucune preuve solide, a divulgué un rapport peu crédible aux grands médias américains, avant de faire sensation. Et c'est dans le but de crédibiliser la soi-disant théorie de la fuite du laboratoire. Reste à savoir pourquoi les États-Unis cherchent-ils à rebondir sur cette question alors que leur farce politique de 2021 s'est terminée en queue de poisson. Le New York Times a la réponse. La politique toxique au début de l'année, dans son premier discours après sa prise de fonction, le nouveau président de la Chambre des représentants des États-Unis, John Cartier, a clairement exprimé sa volonté d'enquêter sur les origines du nouveau coronavirus. On peut dire que depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, ils ont essayé de créer toutes sortes d'histoires autour du traçage des origines du Covid-19. pour montrer une attitude dure en Tichine, afin de marquer plus de points dans les luttes partisanes. Le taux de croissance réel et pondéré du PIB de l'Asie en 2023 est estimé à 4,5% contre 4,2% en 2022. C'est le rapport publié mardi par le Forum du Boao pour l'Asie-FBA. Suivez le reportage de Romarik Madjestan. En tant que moteur majeur de l'économie mondiale, les économies asiatiques devraient accélérer le rythme de la reprise économique globale en 2023. Ce qui en fait un acteur remarquable compte tenu des ralentissements économiques mondiaux, indique le rapport intitulé Perspectives économiques et progrès de l'intégration en Asie. Le Forum de cette année se tient sous le thème « Un monde incertain, solidarité et coopération pour le développement face aux défis », attirant plus de 2 000 représentants des milieux politiques, commerciaux et universitaires de plus de 50 pays et régions. Face à des changements drastiques survenus depuis un siècle et alors que le monde est entré dans une nouvelle période de volatilité et de transformation, sous les pays asiatiques affrontent le défi et sont devenus un moteur de croissance sur lequel le monde peut compter et un soutien important au multilatéralisme. En 2023, l'Asie deviendra le plus grand point fort dans le contexte du ralentissement économique mondial. Le rebond de l'économie chinoise a apporté des signaux positifs à l'Asie et au monde entier. A déclaré Lin Baodong, le secrétaire général du FBA, lors de la première conférence de presse du Forum tenue mardi matin. Les invités participants au Forum estiment que la reprise économique régulière de la Chine ainsi que les demandes intérieures toujours croissantes du pays joueront un rôle plus important dans la reprise des autres économies asiatiques et aideront les économies asiatiques à faire face efficacement aux impacts externes. Le président chinois Xi Jinping a conclu sa visite d'État de trois jours en Russie le 22 mars. Durant cette rencontre, le chef d'État chinois et russe ont signé deux déclarations conjointes pour procéder à la planification et prendre des dispositions pour les prochaines études du développement des relations bilatérales et de la coopération dans divers domaines. Edwige Tarum Tikal nous en dit plus. Les deux parties ont signé également un certain nombre de documents de coopération bilatérales dans le domaine tel que l'agriculture, la sylviculture et à la recherche scientifique fondamentale. Les résultats fructueux viennent corroborer le fait que cette visite constitue un voyage d'amitié, de coopération et de paix d'une importance historique. Il s'agit aussi du premier déplacement à l'étranger de Xi Jinping après la réélection au poste de président chinois et de sa neuvième visite en Russie en qualité de chef d'État. La visite a été très intense. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens et des échanges longs, sincères, amicaux et fructueux. De nouveaux consensus importants ont été dégagés sur un large éventail de sujets. Les deux parties ont convenu d'approfondir le partenariat de coordination stratégique globale à l'ère nouvelle. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue à l'issue de leur entretien, le président Xi a fait une annonce qui a impressionné le monde extérieur. Les relations sinon-russes dépassaient largement le cadre bilatéral et revêtaient une importance primordiale pour l'échiquier mondial et l'avenir de l'humanité. La coopération pragmatique est un domaine prioritaire pour le développement des relations bilatérales entre la Chine et la Russie. Au cours de la visite, les deux parties ont signé la déclaration conjointe sur le plan de développement des priorités de la coopération économique sino-russes d'ici 2030, qui définit huit priorités de leur coopération économique future. A Ankoar, j'évoque Mirzoyan, professeur associé à l'Université des Finances près du gouvernement de la Fédération de Russes. La coopération pragmatique entre la Chine et la Russie continuera à se développer à l'avenir et davantage de projets de coopération seront mis en œuvre pour promouvoir le développement économique et social des deux pays. Dernier élément avant de boucler cette édition, la population autochtone canadienne craint que la langue maternelle disparaisse. Suivez le reportage de Atouringui, Marie-Noël. Au Canada, les autochtones tentent par tous les moyens de préserver et transmettre leur langue, car ils croient qu'une fois que la langue disparaît, leur culture ne périra. Su, Alfred et sa fille Dolly Alfred sont des Wet'suwet dans la Colombie-Britannique au Canada. Su s'est investi dans l'arrangement des mots de la langue Wet'suwet pendant 45 ans depuis 1977 et sa fille Dolly travaille en tant qu'interprète simultané Wet'suwet anglais. En ce qui concerne la question ukrainienne, la Russie et la Chine ont souligné dans une déclaration conjointe qu'un dialogue responsable est le meilleur moyen pour régler solidement la question. La Russie a réaffirmé son engagement à relancer rapidement des pourparlers de paix. Elle a salué la volonté de la Chine de jouer un rôle actif pour régler la crise ukrainienne par les moyens politiques et diplomatiques, ainsi que les propositions constructives présentées dans le document « Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne ». Dans un monde turbulent, lorsque la Chine et la Russie travailleront ensemble, la multipolarisation du monde et la démocratisation des relations internationales bénéficieront d'un plus grand élan et la sécurité et le développement mondiaux seront mieux garantis. C'est tout pour cette édition internationale de la Chine digitale Tchad24. Merci à vous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada